Sous-titrage ST' 501 Ce soir, on improvise sur RCF. L'invité. L'invité, Véronique Rosadonati, secrétaire générale de la direction de l'information TV5MONDE. C'est long sur une carte de visite, Véronique ? Ah oui, oui, ça prend deux lignes. Alors tout ça pour dire que l'histoire a quasiment débuté à Tours il y a quelques années ? Oui, il y a quelques petites années. Avec étudiante à l'IUT de Tours ? Oui, j'étais étudiante à l'école de journalisme de Tours. Alors quelque chose que tu imaginais déjà au départ ? Tu avais un plan de carrière peut-être quand tu étais allée ? Alors, quand je suis arrivée à l'école de journalisme, je voulais être journaliste de presse écrite. Et mon rêve, c'était de travailler pour le magazine Elle. Puis un jour, j'ai eu un prof de radio qui m'a dit, non, ça serait mieux que tu fasses de la radio. Donc du coup, j'ai dit, bon, ok, d'accord, mais je veux faire mon stage de fin d'études à Europe 1. Et j'ai été prise à Europe 1, en stage. Et en fait, c'est là que j'ai pris le virus de la radio, qui ne m'a pas quitté pendant presque 20 ans. Oui, c'est long. En général, le virus de la radio, on y revient toujours un jour. Oui, ça fait plaisir d'être devant un micro. Ça reste quelque part dans l'esprit et ça marque. Alors, tu as parlé de radio. Après, il y a la page télévision, forcément. Oui, oui, toute récente. Voilà, donc ça, c'est important aussi. Là, c'est un nouveau passage, tu as une feuille de route. Quel est le rôle de la secrétaire générale de la direction de l'information ? Alors, la secrétaire générale de la direction de l'information s'occupe de faire les plannings des journalistes. Donc, c'est moi qui gère leur emploi du temps, qui doit trouver la bonne personne à la bonne place, trouver le bon présentateur, le bon rédacteur en chef, le bon chef d'édition, le bon reporter. Et puis, qui doit gérer aussi les absences, les vacances et recruter. Et du coup, j'ai régulièrement de jeunes étudiants en journalisme qui viennent faire des stages. Alors, on va peut-être revenir sur le média. C'est un média incontournable lorsqu'on est expatrié. Parce que la première chose, quand on cherche une petite lucarne à l'étranger, on va sur TV5Monde. On a des images comme ça qui viennent du pays. Donc, ça fait plutôt plaisir. Comment tu peux nous présenter TV5Monde aujourd'hui ? Alors, TV5Monde, c'est la chaîne des francophonies et pas seulement du français, puisqu'on rediffuse les programmes belges de la RTBF, de la RTS en Suisse. On reprise un certain nombre de programmes francophones. De Radio-Canada et de France Télévisions, qui est notre partenaire, notre actionnaire majoritaire. Et il y a une rédaction à TV5 qui produit des journaux. En fait, on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, quand tu parles de la planification des reporters et des journalistes, aujourd'hui, c'est une grosse rédaction ? Une centaine de journalistes, oui. Qui sont un petit peu... Ah non, ils sont tous centrés sur Paris. On produit tout depuis Paris. On a quelques correspondants, surtout sur le continent africain, parce que c'est un continent qui est très important pour nous, pour TV5. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Alors, le thème de ces assises, c'était le journalisme utile. Et Marie-Laure nous a rejoint, Marie-Laure Ogué. Alors, elle est là depuis... Même avant que les assises soient installées, Marie-Laure était déjà parmi nous, puisqu'elle fait partie aussi de l'organisation depuis quelques temps, déjà. Donc, tu vas peut-être nous donner, Véronique, ta définition pour toi du journalisme utile. Et après, on reverra avec Marie-Laure sa définition et sa façon de sa conception. Alors, pour moi, le journaliste est indispensable. Ce n'est pas juste utile, c'est indispensable. On a besoin des journalistes, parce que les journalistes, leur métier, c'est de véhiculer l'info, de vérifier l'information. Sans les journalistes, il n'y a pas d'info, il y a du fake news, il y a des rumeurs. Et sans les journalistes, on ne sait pas ce qui se passe dans certaines parties du monde où il y a des guerres. Parce que s'il n'y avait pas des journalistes pour aller, par exemple, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, eh bien, on ne saurait pas ce qui se passe. C'est important de le rappeler, de le souligner, parce que c'est souvent une profession d'écrier aussi. Oui, très injustement d'ailleurs. Parce que, bon, on est comme dans toutes les professions. Parfois, on fait des erreurs. Mais je trouve qu'on fait plutôt bien notre travail et qu'on est indispensable. On n'est pas juste utile. On est indispensable. Il y a peut-être un travail aujourd'hui très important, c'est le travail de l'éducation. Ah oui, la formation à l'information, c'est incontournable. Savoir décrypter, on n'est pas obligé de prendre, on voit les fake news. Oui, les fake news, c'est le thème du moment. Mais c'est vrai que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est qu'on est, c'est extrêmement facile d'avoir accès à de l'information. Et c'est extrêmement difficile de savoir faire le tri entre les vraies infos et les fausses informations et les rumeurs. Et donc, il faut éduquer dès le plus jeune âge, donner des techniques, des références aux enfants, même dès l'école primaire, je pense. Leur apprendre à lire les journaux, à regarder la télévision, à écouter la radio avec un œil critique, une oreille attentive. Et leur apprendre intelligemment. Ils ne doivent pas juste absorber des informations, ils doivent aussi avoir un regard critique. La qualité première pour toi, pour un journiste, c'est quoi ? C'est la curiosité ? La rigueur, peut-être ? Alors, il n'y a pas une qualité, il y en a plusieurs. Tu viens de dire la curiosité, la rigueur. Je pense que c'est incontournable. Il y a encore un incontournable, je vais me répéter en radio, ça ne se fait pas. Mais oui, il faut être très rigoureux quand on est journaliste. Parce que c'est comme être médecin, quoi. On ne peut pas prendre les choses à la légère. Quand on traite de l'information, il faut le faire avec sérieux, rigueur. Mais il faut aussi être curieux. Demain samedi, à partir de midi, je recevrai Annick Cogent pour son recueil où 27 femmes complètent la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Si tu complétais cette phrase, ce serait quoi pour toi ? Je ne serais pas arrivée là sans mon grand-père. Parce que c'est mon grand-père qui m'a poussée à devenir journaliste. Comme quoi, des fois. Des souvenirs comme ça qui remontent. Il y a des influences. Donc ça, c'est important de le rappeler. On va marquer une pause musicale. On va se retrouver avec Michel Embaré. Vous avez une passion commune tous les deux. C'est le rugby. Ça reste toujours une passion pour l'équipe de Clermont-Ferrand. Moi, je suis à fond pour l'équipe de Clermont-Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ça ne tient pas debout, c'est un chanteur. Et quand on lit les attendus, les attendus expliquent bien que Bob Dylan reçoit le prix Nobel de littérature pour sa contribution à la culture populaire américaine. Ce qui prend déjà un sens. Effectivement, il est un immense contributeur à la culture populaire américaine. Non seulement par son oeuvre, mais par les musiques traditionnelles qui l'a fait ressurgir dans sa musique. Dylan, c'est quelqu'un qui a une mémoire musicale absolument extraordinaire qui est à la limite de l'autisme génial. C'est vrai, quand Tom Petit racontait que c'était une véritable horreur de jouer derrière Dylan, parce qu'on ne savait jamais ce qu'il allait jouer. Il sortait des trucs qui remontaient à 1920. Donc, il fallait attendre 3-4 mesures pour voir comment jouer derrière. Il n'y avait pas de tracklist sur scène. Tout était improvisé. Et il connaissait, il connaît toujours, des milliers de chansons qui remontent parfois au XIXe siècle. Alors, Morrison, Dylan, est-ce qu'il y a autre chose en ce moment ? Non, il n'y a pas. Sur aucune vérité historique ou musicale. On ne repart pas dans les histoires tracas financiers ? Non, pas du tout. La page est tournée ? Je ne sais pas. Pour plaisanter, je vais dire que c'est une espèce de conte philosophique entre la vie de Robert Johnson et la chute du mur de Berlin. Voilà. Donc, rendez-vous, on va dire quoi, en septembre ? Non, non, ça sort dans un an. Je ne sais pas. C'est signé, c'est... Bon, voilà, ça sort dans un an, plutôt fin janvier 2019. Donc, actuellement, c'est les salons du livre un petit peu partout en France, dans les signatures, dans les librairies, les bibliothèques. Oui. Ça se passe comment, le retour avec les lecteurs ? Parce que c'est important aussi d'avoir ce contact. Là, sur ce dernier roman, ça se passe vraiment très très bien. Ça ne s'est jamais mal passé. Mais ça se passe très bien parce que, l'an dernier, oui, enfin, il y a un an et demi, quand j'ai publié Jim Morrison et Le Diable Boiteux, les fans de Morrison me sont un peu tombés dessus parce que j'avais légèrement, plus que légèrement, égratigné Lidl, qui, pour moi, demeure un grand chanteur de Talking Blues, mais un abruti de première catégorie. Et là, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, surtout qu'en plus, souvent, ils ne savaient pas qui était Jim Vincent. Donc, ils ne comprenaient pas trop ma tendresse envers Jim Vincent. Enfin, je n'ai rien contre Morrison, mais je l'ai toujours considéré comme un grand chanteur de Talking Blues et un abruti de première catégorie. En conclusion, Michel Embarec, le journalisme utile pour toi, c'est quoi ? Le journalisme utile, ce n'est pas compliqué. Le journalisme utile, c'est on va, on s'assied, on regarde. Quand on ne comprend pas, on demande, on écoute et on revient et on raconte. Bon, ben voilà, tout est résumé. Michel Embarec, merci. Je rappelle aux auditeurs Bob Dylan et le Rodeur de Minuit, son dernier roman aux éditions de l'Archipel. Sous-titrage ST' 501 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 Mais si on s'installe devant, en général, on sait ce qui s'est passé dans l'info. Donc on ne va pas recracher l'info que les gens ont eue. Donc il faut faire des choix, des angles, des mises en perspective. Donc on est plus dans un décryptage de l'info. Première femme à présenter un journal de télévision ? Oui, tout au moins une des premières à une époque, en 1975. C'est une décision qui a été prise, puisque 1975 avait été décrété l'année de la femme. On va marquer une courte pause avec une petite archive, comme ça, où on va retrouver quelques souvenirs, et puis on revient ensuite en plateau. Leur tandem a révolutionné le journal télévisé. Bonjour ! Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry, six ans de collaboration et une complicité à toute épreuve. Vous l'avez remarqué, je suis équipé pour la rentrée. Voilà, et pour ne pas casser ses lunettes, c'est l'idéal. Un couple de l'info passait maître dans l'art de parler des choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. Vous avez eu le choix avec la boitrine de Marie-Laure. Et pourtant, ça n'était pas gagné d'avance. En 1982, Yves Mourouzi est à la barre du Trésor depuis sept ans. Une star dont la liberté de ton a conquis le public, mais agace la nouvelle direction. On lui impose alors de co-présenter le Trésor avec une journaliste. Une certaine Marie-Laure Augry. Qui a décidé que vous alliez travailler ensemble ? Le directeur de l'époque, en 1981, pour faire en sorte qu'il me gasse la gueule. On s'est dit que le meilleur moyen de le faire tomber, c'est qu'il tombe avec une gonze. Pourquoi est-ce qu'on cherchait à vous faire tomber à ce point-là ? C'était l'époque où il fallait tomber en fonction des changements politiques. Il a dit, écoute, ma lolo, moi j'ai tout intérêt à ce que pour toi ça marche. Parce que si ça marche pour toi, ça marche pour moi. Et d'autant plus, il disait, on va les faire chier, on va leur montrer que ça fonctionne bien. Très vite, le duo trouve ses marques et s'avère très complémentaire. Il était celui qui ose tout, qui va se lancer dans des aventures télévisuelles à haut risque. C'est un peu un voltigeur. Et elle, elle assurait le côté pérenne de l'information, le côté solide. Et quand Yves Mourousi fait preuve d'insolence, comme ce fameux jour où TF1 est privatisé, Marie-Laure est toujours la première à rire. Vous avez vu ? Regardez. Ça bouge à la télé. Comme dirait M. Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Ah tiens, à propos de Bouygues. Bonjour M. Bouygues. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu. Dans la joie et la bonne humeur. On savait quand même que c'était une image symbolique. Et voilà, on trouvait ça plutôt drôle, quoi. Donc un journal d'égalité. Un journal d'égalité. Et populaire. Et populaire. En chantier, en tout cas. Et en chantier tout de suite, M. Denis Vasanti. Yves Mourousi, le voltigeur, Marie-Laureau gris, le côté solide de l'information. C'était le deal ? C'est magique d'écouter à la radio, la télévision. Parce que vraiment, c'est assez extraordinaire. Alors bien sûr, moi, j'ai les images en tête. Mais non, c'est un petit cadeau bien sympa. C'était important aussi de rappeler et de penser à Yves Mourousi. Parce que je pense que vous avez beaucoup appris également. Oh là là, bien sûr. Mais j'ai appris en compagnonnage, en quelque sorte. Parce que, je veux dire, Yves n'était pas là pour donner des leçons. Mais le voir travailler faisait qu'on apprenait beaucoup. Et puis, il avait aussi ce don, cette qualité de vous mettre en confiance, de vous prendre par la main et de faire que tout aille bien. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette confiance réciproque et cette complicité, c'est sûr que ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Et surtout, on n'y aurait pas pris autant de plaisir. Parce que vraiment, c'était un plaisir permanent. Alors, on est en Touraine. Balzac, en 1840, a affirmé que la presse était le quatrième pouvoir. On peut le dire encore aujourd'hui. La presse a un pouvoir. C'est de l'éternelle question. Est-ce que c'est le quatrième pouvoir ? Non. On n'a pas le chiffrant. Non, mais la presse, bien sûr, a un pouvoir. Puis, heureusement qu'il y a un pouvoir, il ne faut pas le prendre au sens négatif. Il faut le prendre au sens complètement positif. Et les médias restent forcément attaqués. Parce que quand il n'y a pas de presse, quand il n'y a pas de journaux, quand il y a de la censure, on n'est plus dans la démocratie. Alors, selon vous, quelle est la première qualité du journaliste ? On parlait de la rigueur tout à l'heure. Ça reste aussi... Alors, moi, je suis complètement d'accord sur la curiosité. Parce que si vous n'êtes pas curieux, si vous êtes blasé, si vous êtes persuadé d'avoir toujours raison, il faut vous retirer la carte de presse. Donc, la curiosité, oui, la rigueur, bien sûr. Et encore, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, avec le contexte qu'on a dit, des réseaux sociaux, d'Internet, des fausses informations, etc. et de l'immédiateté de l'information. C'est-à-dire, dans un temps record, il faut essayer de vérifier pour savoir si les choses sont vraies ou pas. Et donc, c'est compliqué, c'est très piégeant. Mais en même temps, c'est ce qui fait que le journalisme est utile. Voilà. Vous avez répondu, vous avez conclu quasiment à cette question qui a été posée, qui planait durant toutes ces assises, cette 11e édition. Nous, on va se fixer rendez-vous pour la 12e, parce que je suis sûr que vous êtes déjà dans l'équipe et embarquée dans le navire. Ah bah oui, dès lundi, on va penser, on va penser, bien sûr, à la 12e. Et puis, avec ce grand rendez-vous demain, qui est un rendez-vous nouveau. Important de le rappeler. Important de le rappeler. Qui est le salon du livre, du journalisme, avec une quarantaine d'auteurs qui seront là, pour les Tourangeaux et les Tourangelles. Voilà, donc nous, on se retrouvera effectivement à partir de 12h jusqu'à 13h, avec Annick Cogent notamment, et puis Delphine Minoui, qui viendra également nous parler de ses reportages à travers le monde, parce qu'on sait qu'elle est assez proche effectivement des scènes opérationnelles, notamment pour le Figaro et sur le Proche-Orient. Ce sera donc à partir de 12h, ici même au cœur du Vinci. On se retrouve, nous, bien sûr, RCF, tout simplement à partir de 19h13. On se quitte en musique. On remercie Bruno Delors et Cité Radio pour l'analysation technique. Véronique Rosadonati, le retour en Touraine pour une soirée d'anniversaire. Bonne soirée d'anniversaire avec les 50 ans de l'IUT. Marie-Laure, ça sera encore la fête. Pas trop tard ce soir, si vous voulez garder encore un peu. Je ne pense pas que je serai là pour les 50 prochains. Donc, il faut en profiter. Allez, il faut en profiter pour ce soir. Et puis, pas trop d'abus pour garder encore un petit peu de voix. Michel Embarec, 50 ans aussi. Allez. Ça va faire juste. Bon, allez. Encore quelques romans à nous sortir et à nous amener comme ça au micro. Merci en tout cas de votre participation. Excellente soirée. On se retrouve donc, nous, sur RCF dès demain pour la suite des Assises. Cité Radio, RCF. En écoutant Ce soir, on improvise sur RCF, vous écoutez plus qu'une émission de radio. Ce soir, on improvise. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?